Bonsoir tout le monde depuis Abuja, Nigeria. Nous allons commencer avec notre prochain panel. Le motirateur est déjà là sur place. Monsieur Alexis Neubert depuis Bruxelles. Nous avons également Steven qui est connecté. Les autres vont nous rejoindre. Il y a un souci technique au niveau de Genève et de Bruxelles encore pour l'un des autres panélistes. Je vais passer la parole à Alexis qui est le président des ADEPT, qui est un autre réseau maire à Bruxelles. Voilà Alexis, je laisse la parole pour pouvoir introduire le panel et aussi commencer avec Steve et après ce serait moi et après Céleste. Merci beaucoup. D'abord, salutations de Bruxelles. Merci beaucoup aussi pour l'organisation de cette série de programmes de campagne qui vont dire maintenant trois jours. et spécialement, je pense que peut-être que nous allons pouvoir, au début, nous faire pour cadrer ce thème de travail que nous allons faire ensemble. Nous allons pouvoir d'abord cadrer le thème et puis aussi essayer de faire le tour de table parce que peut-être que j'attends cette petite phase pour que les deux autres nous rejoignent. Et puis je suppose que cette table ronde, c'est une table ronde pour échanger des idées et surtout pour voir les perspectives pour une meilleure mise en application du thème que nous avons traité. Alors, je ne peux pas maintenant, Steve, on ne se connaît pas encore. Nous sommes deux nés en repos. Je pense que peut-être, peut-être dans le premier tour de table, il devrait être une bonne petite présentation. En attendant que peut-être l'un ou l'autre nous rejoigne. Et est-ce que vous vous connaissez déjà avec Youssouf ? Vous vous connaissez à différents ? Oui, bien sûr. En fait, j'ai été introduit à l'événement au travers de Youssouf. Oui, Youssouf, tu veux parler ? Non, c'est moi qui distribue les paroles. D'accord. Donc oui, j'ai été introduit à l'événement au travers d'Amandine et de Youssouf, qui m'ont permis un peu de comprendre le mouvement et la démarche qui était derrière. Sinon, moi, c'est Steven. Donc, Steven Langlade, je suis cofondateur d'Okunvi. D'Okunvi, c'est quoi ? C'est un écosystème qu'on a créé avec Femi, du coup ma collaboratrice, un écosystème au service du développement de marques agroalimentaires africaines. Donc l'entreprise, elle est divisée en trois pôles. D'Okunvi Invest, on a une communauté d'investisseurs qui investit dans des marques agroalimentaires africaines. D'Okunvi Agency, où on fait du conseil en stratégie et branding agroalimentaire. Et enfin, D'Okunvi Food, où on propose nos propres produits à la consommation principalement de la diaspora, mais aussi aux populations locales ici au Bénin. Donc, de façon un peu courte et succincte, voici ce qu'on fait. Donc, on accompagne principalement des start-up, des exportateurs aussi, qui exportent des produits typiques du continent africain vers l'Europe et vers le monde. Et on les accompagne en tout cas sur ce volet branding et stratégie. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être, Yssouf, avant que je me présente, tu peux entretenir aussi, dire un nom spécialement sur le DIDA. Merci beaucoup, Alexis. Bon, DIDA, c'est ce qu'on appelle Diaspora Innovation Days in Africa, qui est une rencontre qu'on a initiée pour la deuxième fois, qui va permettre de mettre les entrepreneurs de la diaspora, c'est tout l'écosystème de la diaspora avec l'écosystème africain, afin qu'on puisse parler au-delà de ce qu'on appelle l'envoi d'argent vers l'Afrique, ce qu'on appelle le remittance. On veut montrer que la diaspora a d'autres contributions sur le plan des compétences, sur le plan des technologies et sur d'autres plans. Donc, l'apport de la diaspora a été souvent réduit à ces flux qu'on envoie chaque année, alors qu'il y a beaucoup d'autres possibilités. et d'échanges, de travailler ensemble, de créer des entreprises et de s'entraider. Donc, nous nous sommes décidés cette année, en marge de la plus grande rencontre des techs en Afrique, qui regroupe plus de 350 apps et labs de l'écosystème africain, d'amener une quinzaine d'entrepreneurs de la diaspora avec leurs technologies et leurs savoir-faire pour pouvoir échanger avec ceux qui sont sur le continent. Donc, à l'heure où je vous parle, on est très très contents parce que c'est une belle histoire. Et voilà, l'intérêt est là, il y a eu beaucoup d'échanges. Et voilà, on essaie de changer comment on peut être en phase ensemble et essayer de continuer. Et je suis sûr qu'il y aura beaucoup de participation dans les activités à venir et au niveau de l'Europe et au niveau de l'Afrique. C'est un nouvel élan qui va au-delà de ces flux. C'est un élan qui va nous permettre de booster ce qu'est l'innovation sur le continent en mettant l'accent sur la technologie que nous, nous avons de l'autre côté et comment cela peut être utilisé aussi sur le continent. Donc, cette année, les thèmes pour les trois années à venir tourneront sur le thème de l'agro-business et aussi l'infrastructure et le transport. On a également un thème qui est assez intéressant, FinTech, finance et technologie encore, car il y a pas mal de solutions qui ont été développées pour pouvoir mettre ceux qui ont de l'argent et ceux qui en ont besoin en contact de la manière la plus simple et de la manière la plus efficace. Donc, voilà, la diaspora a été un des highlights du sommet tant donné qu'il y avait beaucoup, beaucoup de gens sur nos stands et il y a beaucoup d'attentes. On n'a pas dormi depuis qu'on est là. On est super heureux et on attend que l'année prochaine on pourrait recommencer encore. Merci beaucoup. En tout cas, donc, ce qui a manqué, c'est Radio Afrique pour vulgariser tout ça. L'année prochaine fois, nous serons là-bas. Steve, moi j'ai deux chapeaux. Donc, effectivement, comme le dit Youssouf, moi je ne suis pas dans le transfert d'argent. D'abord, mon organisation, qui est Radio Afrique Télévisions, qui va fêter 25 ans d'anniversaire à Vienne l'année prochaine. C'est un outil de communication. Alors, nous l'avons créé pour répondre à un problème de mauvaise information entre l'Europe et l'Afrique et pour justement faire connaître aux Européens, spécialement à nous Autrichiens, ici, que l'Afrique, il y a autre chose, les gens comme vous, que l'Afrique n'est pas seulement les singes, elle est la nature, que l'Afrique, il y a aussi, il y a des activités innovantes, etc. Et c'est ça le rôle de Radio Afrique. Et dans les derniers, nous allons nous représenter sur les médias pour le développement, en fait de soutenir des actions qui boostent le développement et les vulgariser. Et je pense qu'à l'âge, soit malade, nous serons un bon interlocuteur dans la bonne île pour vulgariser de bonnes pratiques. Et c'est un outil de connecter les deux mondes. De l'autre côté, mon organisation est membre d'une organisation européenne africaine basée ici à Bruxelles qui regroupe les organisations des membres de la diaspora dans les différents pays ici en Europe qui s'appelle ADEPT. Et l'ADEPT que je représente, effectivement, qui tient d'abord les membres de la diaspora, ça s'appelle la plateforme d'Europe Afrique pour le diaspora qui soit engagé dans le développement. Et nous sommes basés à Bruxelles pour renforcer la capacité des membres de la diaspora et en même temps, pour faire les plus voyer pour que les politiques, aussi bien ici en Europe qu'en Afrique, puissent se donner un climat et intérêt favorable à l'épanouissement de l'engagement de la diaspora. Voilà. Donc, on va en résumer. Et je pense que maintenant, on n'a pas encore quelqu'un, mais on peut commencer maintenant à entrer dans le vif de notre programme parce que je dois me déplacer dans un livre aussi. À moins que quelqu'un soit en taux entre temps. Jusuf, il y a quelqu'un qui est encore dans la salle d'attente. Ok. Alors, s'il n'y a pas les thèmes que nous allons discuter aujourd'hui qui sont très bien intéressants, c'est... Je pense que nous pouvons commencer, Alexei. Céleste va nous rejoindre. Elle est avec Audrey qui essaye de trouver la solution. Peut-être que nous pouvons commencer déjà avec Steve à échanger entre nous. Exactement. On commence avec Steve. Après, ce sera moi. Après, Céleste. Oui, voilà. Nous avons maintenant un thème qui est très vaste et très, très grand. Et qui, justement, comme il est presque le résumé de tout ce que Nusuf a dit dans le digneur, nous sommes appelés aujourd'hui à échanger sur les stratégies et les programmes qui puissent peut-être boster la création de l'emploi à travers l'entrepreneuriat, le transfert de la technologie, de la science et des connaissances. Et maintenant, ce qui nous intéresse pour le moment, j'avais proposé dans notre tour de table de donner à tous le cœur de me dire comment il attend son thème. Et le deuxième tour, nous fions proposer comment entendons-nous méliorer ou les attentes pour qu'on puisse aller justement à l'aboutissement. Donc, peut-être, je commence par toi, Steve. Tu as dit le thème. Est-ce que tu le comprends comme ça ? Donc, merci. Merci, Alexis, de me donner la parole. Moi, c'est vrai que le thème, je le comprends de la façon suivante. Un peu, je rejoins ce qu'avait été dit par Youssouf au préalable. C'est qu'aujourd'hui, on a un réservoir que j'appelle celui de la diaspora. Donc, il y a des compétences diverses qui sont présentes dans plusieurs secteurs d'activité. Et d'un autre, on a le bloc, celui du continent qui est encore en plein développement, en plein boom. Et c'est comment réussir à trouver les bonnes solutions pour créer une synergie justement entre ces deux blocs, que ce soit au niveau des transferts de fonds, de la création d'entreprises, des technologies et même du savoir-faire. Donc, moi, c'est vraiment comme ça que je l'entends de façon concrète. Quelles sont les mesures que nous pouvons mettre en place pour faciliter la communication entre ces deux parties et essayer de faire avancer les choses sur le continent ? Merci beaucoup. Et toi, Yusuf, en mettant le terme sur l'ordre du jour, quelles sont tes attentes de ce panel ? Allo ? Vous m'entendez ? Yusuf ? Oui, je suis là. Oui, tu as écouté ma question ? Le microphone se plante. Il est très grand. Ça va, Mélon ? Ça va ? Oui, ça va maintenant. Désolé, j'ai du mal avec. Je ne suis pas habitué à avoir le micro comme toi. Mais non, tu as le plus grand. Alors, ma question était, nous avons attendu comment Steve, lui, il pense. Donc, notre thème va nous préoccuper pour chaque des mesures de comment on peut joindre les mesures et pour que, justement, ce transfert de technologies soit déjà une réalité. Et toi, quelles sont tes attentes quand tu as mis le programme à l'ordre du jour ? Oui, j'avais compris. Bon, je voulais être sûr que c'était ça la question. Je suis vraiment d'accord avec Steve quand il dit qu'on est une réservoir. C'est vrai, c'est à nous de savoir comment l'utiliser de la manière la plus belle afin de pouvoir contribuer à tout ce qui est question de développement sur le continent. Nous, notre stratégie avec Dida, c'est à deux niveaux. La première stratégie, c'est que nos réseaux de diaspora qui sont sur cette thématique-là puissent avoir des partenariats avec ceux qui sont sur le continent. Et en même temps, essayer de mettre nos entrepreneurs et les entrepreneurs sur le continent afin qu'ils créent des entreprises ensemble. D'un côté, ce qu'on appelle les joint ventures, c'est très important pour nous que chaque entreprise qui est créée, qu'il y ait aussi la compétence locale qui est dedans, qu'il y ait une plus-value qu'on églige souvent. Et ça pourrait aussi booster l'entrepreneuriat de la diaspora. Il est important également pour nous qu'en termes de communication, pour ne pas te contredire aussi, que quand un entrepreneur de la diaspora veut créer une entreprise sur le continent, qu'il ait accès à l'information directement en allant sur un site ou en passant par des institutions qui existent, qui ont ces informations. Aussi, ce qui est important aussi pour nous, c'est que les centres d'incubation du continent et les hubs arrivent à nous soutenir. Un entrepreneur de la diaspora créer une boîte en Afrique ou dans ton pays, c'est un parcours de combattant. Tu arrives d'abord, tu dois prendre des congés parce que tu n'as pas démissionné de ton travail en général. Tu dois aussi être avec la famille, visiter la famille, être aussi entrepreneur, souvent en trois semaines et en un mois. Ce n'est pas évident. C'est une histoire privée, je raconte aussi en même temps. Donc, si les centres d'incubation ont des produits, ils peuvent faire des recherches pour nous sur le terrain. Ce serait beaucoup plus facile pour nous et avantagé et s'engager avec eux. On arrive au pays, on a un bureau chez eux, le co-working et automatiquement, on a accès à tout l'écosystème afin qu'il nous permettra d'avancer. Ça, c'est une des premières stratégies que nous avons mis en place et pour cela, on a besoin de l'Union africaine, on a besoin de partenaires comme Aflexim Bank, comme Radio Africa et beaucoup d'autres partenaires pour que cette communication puisse continuer. Bien sûr, aussi, ADA, ADEPT, qui nous soutient pas mal dans ce domaine-là. Également, nous, on veut également que le transfert des compétences soit une irréalité, que ce soit les soft skills, ce qu'on appelle les compétences qu'on a, ou que ce soit nos compétences par rapport à l'utilisation des technologies. Pourquoi l'utilisation des technologies ? Parce que chaque année, toutes nos idées, la plupart des idées des jeunes sur le continent ne se réalisent pas parce qu'ils n'ont pas la technologie qu'il faut entre leurs rêves d'entrepreneuriat et les produits qu'ils veulent développer, les produits innovants qu'ils veulent développer. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On essaie, à travers beaucoup de foires, beaucoup d'activités, essayer de faciliter cela. Il y a d'autres aspects du commerce. Je parlais de l'infrastructure et également de logistique parce que nos rêves, au niveau de la diaspora, au-delà de ce qu'on appelle encore un envoi d'argent, c'est de pouvoir consommer nos produits en Europe et de pouvoir acheter avec le premier ou le deuxième fermier au fond du Sénégal. Comment cela est possible ? Il faudra que nous, aussi en tant que diaspora, on soit au courant de ce qui se passe. Quelles sont les solutions avec COVID ? On a vu que l'e-commerce est devenu une réalité, même en Afrique. Il faut une logistique dernière et qu'on soit patient et attendre ces produits-là, pouvoir faire nos courses une fois au moins, au moins chez nous, au pays, et de l'avoir chez nous et là où on vit. Donc, il y a pas mal de sous-stratégies et les trois larges stratégies des piliers sont l'infrastructure et le numérique en général. Et ici, l'agribusiness, comment on peut les aider dans la transformation et tout, tout, tout. Et FinTech, là où Steven est beaucoup plus important pour nous. finance et puis l'agribusiness encore. Donc, on a essayé de se mettre en collaboration avec des projets comme Oya, qui est Opportunity for Youth, qui est un grand programme qui a été mis en place par l'ONIDI et FAO afin de pouvoir aider les jeunes du continent à devenir des entrepreneurs qui font des profits. Donc, ces thématiques, on travaille ces trois prochaines années avec les réseaux comme Afrilab qui a voulu vraiment nous accueillir à Abuja et travailler avec les 300 saignants arbres qui sont sur place. Donc, le travail va continuer sur le continent et avec eux. Et le travail va continuer également au niveau de la diaspora afin de sensibiliser les autres des chemins qu'on a décidé de défendre et leur demander de contribuer comme ils le font au niveau intellectuel, au niveau financier ou au niveau partenariat. Donc, je pense que je vais m'arrêter là, Alexis. Oui. S'il y a d'autres questions, tu pourras revenir. Je reviendrai seulement mais on va toucher quatre points importants. Steve, je le reviens parce que c'est à toi aussi facile de nous dire du côté de l'Afrique comment toi tu vois les choses. Il a parlé de partenariat et surtout le partenariat qui vise non seulement des partenariats institutionnels mais aussi le partenariat entre les entrepreneurs. Il a parlé de la communication pour voir l'accès aux informations et même pour pouvoir changer de service. Il a parlé des infrastructures. Alors, comme nous le disons ici au niveau de l'Europe, quels sont les challenges ? Quels sont au niveau de vous-même ce qui vous empêche de collaborer avec les diaspoirs à partir du pays ? Bon, c'est vrai que le premier challenge c'est déjà le fait qu'on est présent ici sur le continent. Bon, il y a une réalité qui est autre aussi que celle qu'on peut vivre en tout cas en Europe ou ailleurs. Et des fois, c'est aussi réussir à faire coïncider ces deux visions, ces deux réalités qui sont complètement différentes. Mais moi, je voudrais revenir sur les points qui ont été évoqués par Youssef que j'ai trouvé très intéressants. On parlait d'infrastructures, du besoin pour la diaspora de consommer les produits qui sont réalisés sur le continent. Je trouve ce point très intéressant parce que chez Dokundi, c'est une problématique sur laquelle on travaille. On considère que la diaspora aujourd'hui, elle est présente un peu partout dans le monde. Dans quasiment toutes les grandes villes du monde, il y a des membres de la diaspora africaine qui sont présents et ces membres-là peuvent servir de relais pour faire connaître nos produits dans les pays dans lesquels ils vivent. Aujourd'hui, il y a pas mal de produits agroalimentaires dans mon secteur d'activité africain qui sont beaucoup demandés sur les marchés internationaux. Des produits de bien-être, on peut parler de la poudre de baobab, on peut parler du moringa, qui commencent à connaître une grosse tendance sur les marchés étrangers. Et on sait qu'on a notre diaspora qui est présente dans quasiment toutes ces villes-là et peut servir aussi d'ambassadeur pour faire connaître nos produits. C'est sûr que ça demande en tout cas un certain nombre d'installations et d'infrastructures, mais c'est vrai qu'aujourd'hui avec des grands groupes même comme Amazon, etc., on peut, au travers du e-commerce, grâce à des sites, notamment, toucher le plus grand nombre avec les produits de chez nous et les richesses de chez nous. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a un point qui a été évoqué par Youssouf, c'est l'aspect communication. comment faire connaître un peu mieux les initiatives que l'on a sur le continent, les belles choses que l'on peut faire sur le continent. Ça aussi, c'est quelque chose qui nous intéresse particulièrement chez Dokundi parce qu'on accompagne beaucoup les entrepreneurs dans le secteur agroalimentaire sur l'aspect branding. Comment, moi, mon produit depuis le continent, je vais le faire connaître ailleurs au travers d'un beau packaging, au travers d'une communication efficace, au travers des réseaux sociaux. Et ça, c'est important, en fait, pour qu'on arrive à sortir un peu de notre cercle interne pour aller toucher plus de personnes et faire connaître aussi les initiatives qui, le plus souvent, sont assez intéressantes. Et puis, le dernier point, c'est vraiment en termes de partenariat. Là aussi, où c'est intéressant, c'est dans le secteur dans lequel on est et notamment l'export, c'est que beaucoup de personnes, par exemple, sur le continent africain, ont besoin d'exporter leurs produits vers plusieurs pays dans le monde. Et souvent, on arrive, c'est intéressant à les mettre en contact avec des membres de la diaspora qui sont localement présents et qui peuvent leur permettre d'avoir déjà un aperçu du marché sur lequel ils veulent se positionner. c'est-à-dire, par exemple, dernièrement, c'était quelqu'un qui habite au Canada. Donc, on avait un exportateur ici au Bénin qui voulait exporter ses produits au Canada et cette personne, rien qu'en résidant au Canada de la diaspora, peut donner les tendances, comment ça se passe. Est-ce que la tendance healthy, par exemple, c'est une tendance qui est portée sur le long terme ? En fait, c'est un peu nos yeux hors du continent et qui nous permettent d'affiner nos stratégies business et d'en faire des réussites. Donc, voilà. Mais à nous attendre les deux, je pense que nous sommes dans un paradis, il n'y a pas de problème parce qu'effectivement, s'il y a des partenariats dont il se faut évoquer, et toi, Steve, tu dis toi-même que vous avez des contacts à l'extérieur et quand nous parlons de la communication, vous dites qu'il y a l'internet qui est venu qui a résolu les problèmes. Alors, quand vous parlez de… moi, je ne vois maintenant pourquoi nous sommes là en train de philosopher encore au lieu de prendre notre champagne et de dire, bon, ça va, nous sommes au beau fixe. Alors, la question se pose à vous deux. Pourquoi c'est un thème ? Non, c'est qu'aujourd'hui… Bon, je vais laisser Youssef. Vas-y, Youssef. Je peux rire, Alexis, en disant cela. Non, la question, ce n'est pas qu'il n'y a pas de problème, mais si tu regardes bien le dernier mois, il y a un thème qui est écrit. Comment redynamiser les perspectives de la diaspora dans le cadre de l'entrepreneuriat, collaboration et quelles sont les étapes qu'il faut suivre ? C'est la dynamique qu'on a besoin, Alexis, pour arriver là où on veut. c'est qu'on peut aller sans, comme Steven expliquait, on a besoin d'opérationnaliser tous ces chemins-là. On doit avoir ces gens-là qui sont de l'autre côté qui nous passent les points d'information au bon moment. On doit avoir ces partenaires-là qui sont là. On a tout ce qu'il nous faut, mais ce qui nous manque, c'est le cadre. Comment on peut opérationnaliser toutes ces choses ? Bien sûr, nous, les entrepreneurs, on est en train de faire le maximum qu'on peut dans ces domaines. Et nous, on a beaucoup de discussions aussi au niveau institutionnel. et au niveau continental surtout. Et pas plus tard qu'avant-hier à la cérémonie d'ouverture, on expliquait à l'Union africaine qu'une agence, SIDO, ne nous suffisait plus qu'il nous faut une agence qui traite toutes ces thématiques. On devrait avoir un bureau à 10 étages à Addis-Savava et dans toutes les régions si on veut que ça marche. la dynamique, elle a commencé, la vision, elle est là et il faudra que tout le monde s'engage. Vous, au niveau des médias, c'est important que ces réseaux marchent. Il est important qu'on ait la chance d'avoir des bases de données pour nos produits, de savoir où sont ces gens qui sont intéressés. Il est important de savoir si moi, je veux manger la production béninois, je dois savoir où sont les béninois dans le monde parce qu'ils payent mieux. Ils sont prêts à payer plus parce que c'est les produits qu'ils veulent. On ne veut plus de produits de substitution qui viennent d'Asie pour ne pas de certains pays d'Asie où on est obligé d'acheter à un bas prix parce que tout simplement on n'a pas la chance d'avoir le produit. On ne peut pas exporter nos produits vers l'Europe si on n'a pas le bon branding, les conditionnements et tout ce qui est. D'où l'importance du travail qu'est Steve et son entreprise font au niveau du Bénin. Donc un produit pardon, Steven. Continue, continue. Donc non, je vais m'arrêter là. Peut-être Steven va compléter et voilà, c'est la vision et la dynamique qu'elle a. Il faudrait qu'on la suive. Il faudrait qu'on ait des collaborations à tous les niveaux afin que ça soit opérationnalisé et qu'il y ait de l'huile dans les roues et que ça tourne. Dès que ça va commencer à tourner, les 1 milliard de marché qui est sur le continent, ça sert aux Africains dans le produit. Je reviendrai vers vous avec des difficultés que je veux vous poser parce qu'effectivement, avec ce genre de situation, à notre connaissance, il y a le problème non seulement des produits, mais aussi de compétitivité de produits africains sur le marché européen et aussi le problème de collaboration correcte entre les diasporas et les confrères d'Afrique avec les différentes mentalités. Si je veux vous donner par exemple un exemple, nous, on arrive au Cameroun et on veut introduire un programme et quand on part, quand on revient, on retrouve que même le bâtiment n'a même jamais été balayé depuis que nous sommes partis. Donc, les différents photos de GSU. Alors, ce sont les quelques barrières, j'y reviendrai, mais je donne à la parole, Steve, pour que si tu parles de ton niveau, là où je disais pourquoi tu ne parles que de champagne si tu as des correspondants, des amis en un au Canada. Non, je pense que tout ce qui a été dit est très intéressant et ce qui a été dit aussi à la fin par Youssouf concernant le branding. Il est aujourd'hui important pour les États africains de aussi bien faire un branding en interne pour attirer à eux les talents étrangers de la diaspora. Je prends l'exemple du Bénin où je vis actuellement. Aujourd'hui, il y a un gros branding par exemple qui est fait par l'État béninois auprès de la diaspora pour faire revenir les talents ici au Bénin pour travailler dans des services clés, monter des entreprises et c'est quelque chose que je remarque qui prend beaucoup parce que j'ai pu échanger avec beaucoup de personnes de la diaspora qui sont revenues ici au Bénin mais il y a ce travail vraiment de branding qui a été fait par l'État béninois pour montrer comment le pays se développe, pour montrer que le pays a besoin de ses forces vives et qui fait qu'au final ça agit un peu comme un certain magnétisme. Ça pousse les gens au travers des images qu'ils voient de ce qui se passe dans le pays même à revenir s'installer et faire bouger les choses. Ça c'est le branding en interne et aussi il y a le branding vraiment à faire en externe pour valoriser ce que l'on fait. C'est vrai qu'on prend le secteur de l'agroalimentaire. Moi j'ai toujours des fois été un peu déçu et frustré de voir par exemple dans certains rayons certains produits africains qui ne sont pas assez valorisés que ce soit en termes de packaging et qui ne répondent pas vraiment aux critères par exemple de packaging qui sont présents sur les marchés européens parce que tout de suite ça fait de la moins value pour nous et ça fait qu'on n'est pas compétitifs par rapport aux autres marques agroalimentaires qui sont déjà implantées par exemple en Europe et c'est des petites choses qui nous manquent. Donc il y a aussi ce branding à faire à l'extérieur pour montrer nos richesses et ce que l'on sait faire. Et je prends ton exemple avec le rôle des médias puisqu'on est en train d'observer aussi que de plus en plus maintenant les médias jettent les feux des projecteurs sur l'Afrique pour essayer de redorer l'image du continent pour attirer justement les gens vers le continent et c'est aussi fait au travers des réseaux sociaux avec pas mal d'influenceurs maintenant qui montrent un autre visage du continent que ceux à quoi les stéréotypes auxquels étaient approchés les gens et ce travail là aussi il est important de branding des médias pour créer un peu cette effervescence et cet apport de encore flux financier et de retour aussi vers le continent. Voilà. Merci beaucoup les deux. Maintenant je pense que ce qui va nous intéresser dans les minutes qui vont suivre nous connaissons exactement la situation actuelle mais pour moi en tant que modérateur Miamimta peut-être le commentaire que j'écoute aussi avec intérêt les différentes idées pour notre plateforme à tête qui aussi a besoin de savoir comment renforcer ces différents challenges qui sont là-bas pour pouvoir trouver une solution. Je pense que la dernière partie Issa me donnera raison que nous allons maintenant faire le tour de nos pouvoirs autour de nous quelles sont les probabilités à l'ençue s'est mobilisable pour l'un ou l'autre des points que nous avons évoqués pour que ce soit pour nous peut-être un petit agenda de l'année qui va commencer l'année prochaine. Alors faisons peut-être le tour comme tu avais dit la redynamisation des perspectives de la diaspora et créer le cadre favorable en fait de pouvoir mobiliser les institutions en fait de pouvoir mobiliser les médias pour le branding etc. alors quelles sont les recommandations que nous pouvons retenir pour au moins qu'on puisse voir quand tu reviendras si on peut en faire un petit programme. Merci beaucoup Alexis. Ça c'est une très bonne nouvelle. D'abord merci beaucoup pour tout le soutien qu'on reçoit des adeptes et surtout le soutien qui a permis de nous permettre de faire voyager un certain nombre d'entrepreneurs vers Abouja et voilà avant de passer aux perspectives je voulais ajouter quelque chose par rapport à ce que tu disais que ton bureau au caméra n'a pas été nettoyé depuis ton départ et voilà c'est là nous on propose des solutions qu'on appelle des crowd coaching crowd coaching devrait être un programme qui à tous les niveaux même au niveau le plus bas pourquoi ne pas faire des programmes pour que les gens comprennent qu'il faut qu'ils travaillent comme ça c'est comme ça qu'il faut faire du travail et pour pouvoir transférer ces compétences beaucoup de notre diaspora sont des experts dans tout ce qui est de ces domaines en Europe il y a pas mal des compagnies de nettoyage de services qui appartiennent à la diaspora pourquoi les gens ne le font pas il y a beaucoup de raisons mais je pense que la question des ressources humaines c'est une discussion qu'on pourra avoir et il y a des solutions parce que c'est la clé j'en ai tellement entendu sur ces deux trois jours ici tout le monde se fait plein de la qualité de la ressource humaine mais qu'est-ce qu'on en a fait on la laisse comme ça non il faudrait qu'il y ait des collaborations pour venir au niveau des perspectives il nous faut des partenariats à tous les niveaux tous les secteurs c'est pas un problème qui est lié à l'envoi de l'argent c'est pas un problème qui est lié à l'infrastructure c'est un problème global que la diaspora efface en essayant de conduire au développement du continent donc l'opérationnalisation avoir une agence qui a une structure ou une expertise pour promouvoir ces genres d'activités vers le continent qui aide en fait pour faire de sorte qu'on puisse avoir des produits qui sont rendus de l'un côté comme les autres et que nous on puisse être clair par rapport à la vente par rapport à l'accompagnement et vice versa donc au cœur de notre activité il y a ce qu'on appelle les joint venture et joint collaboration c'est pourquoi on parle de plug-in plug-in ce n'est rien d'autre que mettre ensemble soft landing ce n'est rien d'autre que dévier les barrières et apprendre à naviguer dans les réalités qui sont du continent afin d'arriver à nos objectifs pour pouvoir contribuer de la façon la plus belle au développement je pense qu'on aura la chance d'en développer dans d'autres débats surtout les discussions qui sont organisées à partir de cette semaine au niveau des adeptes par rapport à la jeunesse et donc on aura la chance de revenir encore sur cette thématique afin de transformer un programme beaucoup plus global et surtout d'intégrer un autre besoin Youssouf les ressources humaines là on y reviendra et Steve tu veux compléter par rapport aux ressources humaines provenant sur ton expérience Alexis et je rejoins Youssouf là-dessus c'est qu'il faudrait qu'on voit comment en tant que membre de la diaspora on pourrait essayer d'accompagner justement ou même accompagner à la mise en place d'entreprises qui puissent accompagner et former en termes de ressources humaines afin que les choses soient beaucoup plus efficaces et avancent dans le bon sens Steve arrête un peu pour qu'on reçoive Steve Céleste qui est en train de nous regarder même là elle n'a pas de lumière devant son caméra mais tout de même bonjour Céleste bonjour vous m'entendez ? oui oui on t'entend bien enfin donc nous sommes à la fin du programme mais tu pourras je vais faire un petit résumé entre temps pour te permettre de suivre je laisse d'abord Steve de finir son point de vue Alexis donc c'est vrai que l'aspect ressources humaines est vraiment une problématique qui se pose sur le continent aussi bien d'un aspect déjà quantitatif que qualitatif un des problèmes que j'ai pu voir aussi qui est souvent présent c'est la possibilité d'avoir accès à une main d'oeuvre qualifiée hautement qualifiée sur un certain nombre de secteurs d'activité que ce soit le BTP la banque les assurances et souvent ces entreprises là ont du mal à recruter des personnes directement sur place pour répondre à leurs besoins donc comme disait Yousouf il y a vraiment cette problématique déjà de formation sur place pour essayer d'avoir des personnes en réservoir aussi qui soient qualifiées sur place et puis il y a aussi l'aspect quantitatif c'est à dire qu'il faut peut-être réfléchir à des solutions un peu plus globales qui vont nous permettre aussi de jouer sur le nombre afin de satisfaire toutes les demandes qui peuvent être présentes sur le continent donc voilà juste ce que j'avais à dire là-dessus Yousouf si tu m'entends bien avant que je ne donne la parole à Céleste est-ce qu'on ne peut pas revenir sur un programme que Adipé et Adipé avait déjà mis en avant le volontariat pour mettre au diaspora expert de passer en Afrique pour un certain temps afin de justement non seulement d'utiliser les ondes mais aussi peut-être la présence physique ne peut pas être aussi une petite solution Yousouf une superbe idée le volontariat mais entre temps les choses ont beaucoup évolué on devrait faire un volontariat qui dure dans le temps afin que les jeunes puissent échanger pas que la diaspora apprenne seulement mais également qu'ils apprennent de ces personnes qui viennent le voir donc ça doit être tout le temps un programme de décoté donnant-donnant afin qu'il y ait un partenariat sur le long terme la question n'est plus comment tu peux venir et donner ce que tu as éparti tu dois aussi recevoir étant donné que la diaspora est toujours impliquée sur le continent donc on peut ajouter ces volets et aussi il y a d'autres volets qui sont intéressants le concept de crowd coaching n'est rien d'autre que aussi ajouter par exemple la personne peut faire deux mois d'échange dans un domaine et deux mois d'échange dans l'autre domaine donc d'organiser des hotspots pour la personne afin qu'il puisse passer le maximum et recevoir le maximum également donc ça serait une superbe idée Alexis encore une fois de revenir sur cela ça va aussi atténuer les problématiques liées un peu aux ressources humaines et surtout ça va favoriser la collaboration de deux côtés dans les différents domaines qu'on a choisi tout ce qui est e-commerce tout ce qui est branding et d'autres secteurs qu'on pourra cibler pour un début comme maintenant on est dans un cadre où on se connaît bien Yssouf je voudrais te proposer qu'à la fin de notre séance aujourd'hui la solution de la problématique ressources humaines on la met merci le point d'ordre du jour de la coopération à des faits adeptes pour en trouver une solution finalement dans les programmes de l'année prochaine merci beaucoup donc on va laisser le reste du temps à Céleste qui vient d'arriver tu as besoin d'être coûté aussi au niveau digital so thank you I'm sorry for joining a bit late I came in as early as possible I was hearing you in the beginning but nobody hears me and nobody sees me so I eventually found out that the website was blocked on my computer so I had to go and de-block it before I could be able to join so I'm here now quickly on my own input and I'm sorry if I have to repeat what was said before because I was busy trying to resolve this issue so if I repeat please pardon me and I want to look at which strategy and robust programs to spearhead employment and job creation through entrepreneurship and skill development and the transfer of know-how and knowledge and technology so I will look at it in a more global manner quickly I have three or four points I would like to develop first of all I think the African continents for the people and the government because sometimes we always blame the government but experience I should but to stop a little bit Celeste I want to ask Steve are you happy with English yeah yeah I totally agree with it okay good then go ahead okay like I said there has to be first of all to take some consciousness of the situation in Africa both the people of Africa and the government by saying that the international and the international humanitarian assistance and official assistance that Africa has been receiving for the past 60 years or more have not actually helped Africa the way it should be and there are different reasons for that and one of the reasons I think through my own experience working with Nigeria Business Forum is that most of the times all these assistants humanitarian or economic are always attached to some conditions for example we are going to build you a dam but our company are coming to do it and they bring along a lot of human labor with them and the technology which they bring do what they want to do and go back and then anytime there is a problem a failure we have to go back to them to come back to help us to do it again so we remain perpetually dependent on the people that bring their assistance to us so one of the ways I think we can go against this or to solve that equation is for every country in Africa to develop what I call the local content law the local content law is a law that allows foreigners to come in with their investment but on the condition that a certain number of workers must come from the local community and certain number of materials to be used as much as those materials can be found in that country they should be located and acquired from that country and not imported from abroad in 2014 Nigeria legislated on such a law especially in the petrol area in the petrol domain and it went further to say that even if you do not as a foreign company do not find enough manpower qualified manpower locally we are ready to give you tax reduction for you to train the local manpower for them to acquire the knowledge and the technology to be able to do it with you so that tomorrow if you leave and we have issues we don't have to run it back to you so like that local materials can be used and that gives employment to people who are working to bring those local materials and more of apart from that the local level would be well utilized and those who are not well trained could get traineeship through such collaboration between north and south so I think this is an area that the most African countries should look into as a way to get us united and look for something that benefits our interest of course if one country does it and another one does not do it it will still not work because if I come to you and you give me strong conditions and then country B is ready to give me what you are not ready to give me I go to country B and then country A will remain stranded except of course if it is an world because most of things whether it is mineral resources crude oil many countries have them so I think we need to look into this yeah conclude Celeste you have a moderator who is a journalist and in our job we look at the watch and we see let me quickly give you two more one minute because the next thing I'm also looking at is the investment law in general in our African countries which should be made as much friendly as possible and part of this friendliness of an investment law is first of all we need to have a strong economic course that can take decisions without taking instructions from our leaders most countries most investors even African investors they don't mostly like to invest in countries where they think the government is controlling everything including the courts or the other way to invest is to maybe to go and bribe them for them to get favor and that is not good for investment because investment is not supposed to depend on a particular president but it has to be in a form investment will still go on and then the other aspect is also the convention on double taxation we have a situation whereby many investors do not like to go and work for nothing in the sense that whatever they make in the third country is taxed in third world countries and again when they make it back to their own country it is taxed again and at the end the profit is no more the margin is no more much and as business people want to make profits and not do some sort of humanitarian work so I think these are areas that our countries in Africa should look into and work towards that and of course generally we have to change our mindset not to always be ready to receive receive we should learn to work hard with what we have and move on and stop all the solutions we have taken everywhere thank you yes it was always a discussion we have always men I allow to tell you that at 15 40 we will close and I take Celeste what you just said as if it was your conclusion and we will note it to put in the program of pour voir les recommandations de ce panel en fait de recommander les voisins moyens, Yssouf ? Avec plaisir. Et c'est ce que je disais, on devrait absolument continuer la discussion sur cette thématique-là. Et j'ai vraiment aussi apprécié la vision de CELES par rapport à la formation continue des ressources humaines dans nos pays d'origine, d'avoir une sorte de quota. Ça pourrait être inclus également dans le résultat et on verra qu'est-ce qu'on pourrait faire en matière de développement et de renforcement de capacité en termes de ressources humaines. Merci. Merci beaucoup pour avoir pensé à ce panel. CELESTE, Adeptes, lance maintenant un training même des Africains, des autorités africaines dans le travail avec les diasporas. Donc c'est une initiative que nous voulons essayer de voir comment eux aussi doivent apprendre les autorités. Je dirais que c'est la même chose qu'on doit les taxations, toutes ces histoires-là. Donc on doit former les gens pour le rôle de l'engagement de la diaspora. Et aussi, nous lançons un mois d'impact. Pour vous tous, nous commencerons le 1er juin, tout un mois, pour booster le partenariat. Quels sont les partenariats dont nous avons besoin ? Nous avons contacté toutes les instances en fait de les sensibiliser sur les partenariats avec même le département de l'Union européenne qui se charge de partenariats pour le moment qui s'appelait des fraudes à l'OTAN. Donc nous allons continuer le débat de CELESTE. Et puis je pense que tu es dans une discussion même. Comme ça, on pourra voir à la fin de ce mois si on peut dégager quelques recommandations qu'on peut mettre en application en renforçant les initiatives de la diaspora. Et ce sera le programme d'Adipé que peut-être Adepte et les autres institutions nous allons soutenir en fait de mettre ces recommandations en application. CELESTE, on restera en contact. Désolé que tu es venu un peu en retard. Alors merci Adipé, salutations à tout le monde. Et puis on se revoit dans le mois d'impact. Tout est le mois de novembre.